Une devinette, quels sont les hommes dont les actes ont le plus de conséquences, d'influence sur notre vie quotidienne ? Les politiciens, les hommes politiques bien sûr, les chefs d'entreprise aussi, mais peut-être encore plus directement les architectes qui conçoivent le cadre de notre vie quotidienne. L'un d'entre eux, Jean Nouvel, vient en quelques jours de recevoir les plus hautes distinctions dans son domaine. A son actif, dernièrement, l'Institut du Monde Arabe à Paris, qui vient justement d'être inauguré, mais également des logements HLM, son portrait Jean Pézier. Avec ses façades en verre et alu, l'Institut du Monde Arabe consacre la maîtrise d'un architecte, connu seulement jusqu'alors des spécialistes. Jean Nouvel et Architecture Studio jouent à fond de la lumière avec des motifs arabes qui sont en fait des diaphragmes commandés par une cellule photoélectrique. Transparence grâce au mur rideau sur le paysage parisien. Transparence encore pour les œuvres du musée, c'est Nouvel là aussi qui a conçu les vitrines. Il n'y a pas les architectes de l'extérieur, il y a les architectes d'intérieur, il y a les architectes. Et le travail sur l'objet, c'est aussi la même démarche. C'est-à-dire que pour moi, c'est faire passer les valeurs d'une civilisation dans le construit, qu'il soit au niveau de l'espace ou au niveau de l'objet. Ces bâtiments qui ressemblent aux usines proches abritent en fait 48 logements HLM sur un, deux ou trois niveaux. Les matériaux industriels, qui cachent d'ailleurs une isolation parfaite, permettent à l'équipe Nouvel, Soria et Lesnes de construire moins cher et d'offrir 50% de surface en plus au même prix. L'ennui, c'est que bien que gratuits, ces mètres carrés, on les fait payer aux locataires. Actuellement, les loyers sont calculés à la surface corrigée. Et on n'arrive pas à sortir de ça. Ce qui veut dire qu'on a tendance à louer en proportion de la surface. C'est que plus un appartement est intelligent, entre guillemets, s'il a une fenêtre dans la salle de bain, s'il a un bout de terrasse, on le loue plus cher. Bon, ça, c'est une prime à la bêtise. Mais je dirais que dans ce point de vue-là, c'est important que les architectes ne s'arrêtent pas là. Bon, et après, aux hommes politiques, à l'administration, de trouver la formule. Même construction métallique pour ces HLM de Nîmes, où Jean Nouvel est associé à Jean-Marc Ibos, ici, style navire. On accède aux 114 logements par des coursives et aussi des ascenseurs. Quant aux pilotis, ils dégagent un parking à peu de frais. Les logements ici sont un tiers plus grand. Ce triplex fait 110 mètres carrés avec 8 mètres sous plafond. Il est loué 3200 francs. Les économies sont partout, béton nu, escalier style chaufferie. Les branchés aiment ce style d'appartement. Appartement conçu différemment du quotidien, déjà, et puis un espace. L'espace, il existe, il y a de l'oxygène, l'impression qu'il est inspiré. Et les appartements ont été en architecture, c'est dans cette optique-là, je pense. L'enthousiasme des locataires devrait aider Jean Nouvel à bousculer les normes du logement social. Ces vaisseaux de métal, en tout cas, ont fait prendre un sacré coup de vieux au cube HLM du quartier.